Salut tout le monde c'est Draxim je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour laquelle on va donc effectuer la quête chacun cherche son chacha donc voilà donc je vais vous montrer le chemin donc il va falloir d'abord discuter donc avec quelqu'un qui vous donnera la quête alors donc quand vous arrivez dans la tour des voyageurs qui est au dessus voilà zap pleine de cagnards route de la roche donc vous montez voilà hop elle est juste là la tour des voyageurs dimensionnel vous rentrez dans ce téléporteur puis dans celui-là vous arrivez donc devant le major Q qui est donc vous discutez avec lui donc j'ai déjà pris ma quête personnellement et donc vous tomberez donc en discutant avec lui en lui disant que, en lui parlant donc de la dimension Ecafipus bien sûr voilà donc vous dites que vous voulez participer aux recherches etc et vous tomberez donc sur la quête chacun cherche son chacha et donc pour cette quête il va donc falloir aller parler à trois spécialistes des chachas ce que je vois voilà donc je pense que là dedans il doit y avoir des trucs indiqués il y en a plusieurs en amakna machin donc voilà donc je pense qu'il va falloir aller chercher des des personnages en amakna donc voilà donc je vais regarder tout ça tout ça on se retrouve devant le premier des spécialistes que je trouve on se retrouve donc au temple Osamodas face à Zurg donc le petit bonhomme que vous voyez ici donc voilà donc j'ai discuté avec mon Ecafipus donc maintenant j'ai discuté avec mon panda et donc c'est donc le premier spécialiste qu'on va trouver donc voilà donc vous lui demandez s'il connaît une technique pour attraper les chachas frissonner d'horreur et répondre que vous ne que vous ne voulez aucun mal au chacha demandez où trouver une souris chicoteuse écouter la suite et le remercier et se diriger vers madrestam donc du coup qu'est-ce qu'ils nous disent maintenant est-ce qu'ils ont ajouté quelque chose ou est-ce que c'est toujours pareil donc il va falloir attraper une souris chicoteuse alors je pense qu'on va donc continuer comme ça donc on va d'abord aller attraper les souris chicoteuse et après on verra donc avec les autres spécialistes des chachas nous voilà donc vous l'aurez compris au port de madrestam et donc c'est ici que vous rentrerez dans ce bateau qui se trouve donc en 13,0 donc en bas à droite de l'atelier des pêchards si ça vous aide donc voilà donc vous rentrez dans ce bateau par la petite porte qui est ici et ici se trouve donc la souris chicoteuse donc on va discuter avec elle, on va attraper la souris donc est-ce qu'on peut rejoindre dans ce combat ou pas ? Non c'est un combat solo donc on va effectuer ce combat donc c'est un personnage ouais c'est un personnage quand même niveau 200 donc on va bien voir alors du coup c'est un peu du challenge c'est un peu du challenge alors c'est rési, ah ouais il a de la rési O et R comme par hasard ok on fait du 380 x 2 et elle a quand même des bonnes rési O et R, en fait elle a juste de l'affaiblescence et voilà il descend quand même plus sa vie qu'elle nous la descend voilà, bon prochain tour ça devrait être terminé et voilà donc on a effectué la souris chicoteuse donc moi je suis vraiment allé dire de quoi j'ai mis des coups de marteau et des bluffs je suis resté au corps à corps et peut-être une autre technique de la battre si vous n'y arrivez pas comme ça donc voilà donc vous pouvez peut-être jouer plus tactiquement face à elle bien sûr donc j'effectue rapidement ce combat avec mon panda et puis je pense qu'on va se retrouver devant un autre spécialiste des Chachas il est donc logique que l'un des spécialistes des Chachas se trouve au temple Ekaflip c'est une logique bien sûr donc voilà donc du coup on se retrouve à cet endroit donc au temple des Ekaflip face à Phil Garfield donc voilà donc on va discuter avec lui on va lui demander s'il connait une technique pour attraper les Chachas donc on lui demande finalement la même chose qu'au temple Osamodas on va donc accepter parce qu'il nous demande de jouer pile ou face donc si c'est pile on lui doit 100 kamas si c'est face il nous donne donc le secret donc on va voir donc si Ekaflip nous sourit donc aujourd'hui donc on va lancer la pièce en l'air pile donc on doit lui donner de l'argent donc on perd 100 kamas ensuite on va relancer la pièce en l'air et donc là ce coup si on tombe surface donc vous aurez quand même perdu 100 kamas à part si c'est pas dans tous les cas que c'est pareil je sais pas mais en tout cas pour ma part j'ai donc perdu 100 kamas bon c'est pas grand chose non plus et donc voilà donc il nous donne donc sa technique pour amadouer donc un matou voilà donc il faut une herbe à chacha la vraie et l'authentique fleur baignée par Ekaflip et pas l'orge de bansomme donc voilà donc ensuite on lui demande où on peut se procurer tout ça et donc il y a une fleuriste à Strub qui en vend dans sa boutique il fut un temps où on en cultivait au temple mais il y a eu divers incidents j'ai donc du mettre le hola donc voilà donc on va partir pour Strub avec ce qui paraît donc ouais non bon ils disent pas de partir pour Strub dans la quête un peu étrange du coup on va aller parler à l'autre spécialiste des chacha et puis on verra ce qu'ils nous disent après si c'est bon pour la quête ou pas donc on va tout de suite aller chercher l'autre spécialiste des chacha je pense avoir la petite idée où elle est on se retrouve donc face à Oshimo devant le chanil donc voilà donc tout à fait logique aussi que on doit lui parler des chacha puisqu'il est censé quand même s'y connaître en animaux ou en familier donc du coup on va donc discuter avec lui donc voilà il nous propose divers choses mais voilà on va parler avec lui et on va lui demander s'il connait une technique pour attraper le chacha donc pareil toujours pareil avec les différents PNG et on va le rassurer sur vos intentions et l'assurer que vous voulez aider le chacha à retourner son maître jurez que vous ne ferez aucun mal au chacha donc il doit tenir aux animaux quand même ensuite il nous donne donc une balle et donc on le salue avant de s'en aller donc du coup qu'est-ce qu'on nous dit maintenant du coup donc on doit retourner voir le Major Q avec les objets qui permettront de retrouver Chester donc du coup alors est-ce qu'il faut quand même aller à Strub ou pas ? c'est ce que je vais essayer de découvrir tout de suite alors effectivement on se retrouve donc à Strub il faut donc acheter à une certaine fleurise donc des herbes achacha et donc du coup on est donc à Strub donc à la sortie on va dire à la sortie ouest d'Astrub donc on est en en moins 1, moins 20 du coup donc voilà donc vous prenez le Zap vous montez d'une map vous avez tout le temps à gauche finalement vous arriverez ici et vous rentrez dans cette maison qui est finalement l'endroit où la fleuriste se trouve donc le magasin de fleurs on va dire ça comme ça et donc on va lui acheter une herbe achacha bien sûr pour 1000 kamas donc voilà donc du coup avec avec cet écap type du temple on aura perdu 1100 kamas quand même il nous aura bien escroqué celui-là donc voilà donc bien sûr je rigole bon 100 kamas c'est pas non plus une somme importante donc alors du coup je pense que là on est prêt pour aller voir le Major Q donc avec nos différents objets on a donc obtenu je rappelle une balle à grelots et puis donc aussi on a aussi obtenu qu'est-ce qu'on avait obtenu d'autre donc on avait donc la balle à grelots voilà ah oui voilà c'était ça la souris chicoteuse donc voilà donc on a aussi obtenu la souris chicoteuse et puis maintenant on a aussi donc l'herbe achacha qui se trouve dans notre inventaire dans les ressources et bien donc on est reparti donc pour aller voir le Major Q à la tour dimensionnelle alors du coup on se retrouve comme je disais face au Major Q et on va tout simplement discuter avec lui donc voilà donc vous lui annoncez que vous avez rencontré les spécialistes des chachats et on va donc se diriger vers la salle des portails donc on va descendre et puis enfin on va descendre on va prendre l'autre téléporteur et puis donc voilà on va activer la recherche de dimension Ecafipus donc c'est celle-ci bien sûr ne vous trompez pas et donc là on lance donc une recherche de portails vous connaissez sûrement et alors du coup on va devoir découvrir la carte avant poste d'Ecafipus qui elle se trouve donc dans Ecafipus alors on va forcément devoir effectuer la recherche donc on prend tout de suite la direction de de d'Ecafipus alors on va tout de suite faire la recherche voilà donc on se retrouve juste après tout ça alors une bref explication si vous ne connaissez pas les recherches de portails ce qui m'étonnerait tout de même du coup donc on doit donc se rendre à la pause où ils disent au début donc la plaine de Kanya à Chancania pour ma part voilà donc c'est à savoir que les portails changent souvent de position et donc du coup on se retrouve donc Chancania comme je disais donc la map du Zap voilà c'est le début de ma chasse pour ma part et du coup ils nous disent d'aller à droite vers un Forer Abile donc on va voir si on trouve des Forer Abile vers la droite voilà il y en a un juste là donc du coup hop et après ils nous disent donc de descendre vous voyez vers des ossements donc après il faut aller chercher des ossements vers le bas etc. ce sera toujours comme ça et vous poserez donc un petit drapeau donc un petit jalon à chaque fois que vous trouverez les différents indices donc là par exemple les ossements sont trouvés et donc voilà donc continuez ma recherche de portail tranquillement donc là par exemple je pense pour que donc pour la première étape que j'ai donc eu tout bon donc sur mes différents indices donc voilà donc je valide tout simplement avec la petite boussole enfin la petite boussole, la petite loupe excusez moi donc hop voilà donc là ils me disent que c'est donc bon et d'aller donc chercher des ossements vers la gauche du coup vous avez quand même 4 essais voilà donc essayez de faire quand même attention à ne pas vous tromper voilà il y a quand même une restriction au niveau des essais on se retrouve donc devant le portail vers la dimension Ecafipus qui ressemble à cela et donc il va nous suivre donc pour ma part j'ai trouvé un route de Brakmar donc en .24-8 je vous rappelle qu'il change tout le temps d'endroit donc il va si on lui parle par exemple voilà donc il lui reste 122 utilisations et une fois que ces 122 utilisations ont été utilisées et bah il faudra relancer une nouvelle chasse de portail donc que quelqu'un va devoir retrouver à savoir que quand vous êtes le premier à trouver le portail il faut donc effectuer un combat pour ouvrir le portail c'est souvent un combat facile c'est un combat par rapport au monstre où la zone se trouve pour le portail enfin où le portail se trouve donc voilà donc du coup on va donc franchir le portail vers Ecafipus voilà hop vous pouvez l'utiliser sinon tout simplement et donc il nous disait donc d'aller donc à l'avant poste qui se trouve au milieu de la dimension niveau 100 enfin de la zone niveau 110 donc pierre d'élévation de l'élévation et donc euh donc du coup on va discuter avec quelqu'un je pense parce que je vais dire que vous êtes à la recherche de Chester hop vous discutez et voilà donc vous mettez à jour la quête chacun son chacha donc voilà euh salut j'ai un ami qui a pas eu le temps de venir tu peux me donner la pause STP ok donc on va voir ça juste après euh où est-ce que j'ai trouvé moi la dimension Ecafip euh hop en 24.8 voilà on s'en fout donc voilà euh on se retrouve ensuite top toc donc euh donc sur les différentes cartes donc les différentes maps où ils nous disent d'aller on se retrouve donc à la première map qui se situe donc euh au niveau du donjon donc euh dans la direction du donjon euh vers le musolet du Punisher euh donc euh du coup voilà donc vous verrez ça a mis automatiquement la la quête à jour donc ça fera toujours la même chose donc sur les 3 maps qu'on doit aller visiter donc euh chaque fois qu'on euh on va donc euh tout simplement sur la map la quête se met automatiquement à jour euh donc lorsque vous arrivez sur cette map-ci donc euh euh juste avant donc le donjon euh du Punisher euh euh vous verrez donc que la quête se met à jour et que donc il faut donc libérer la souris euh chicoteuse près d'un rocher euh donc voilà donc moi du coup j'étais descendu directement pour aller faire autre chose enfin aller sur une autre map et donc du coup j'ai remarqué mon erreur après donc ouais donc euh dans mon montage bien sûr je vais je vais tout mettre dans l'ordre donc du coup euh euh donc du coup on va cliquer sur ce projet je suppose et voilà donc là un autre coin enfin un autre combat un combat se lance mais parce que vous verrez que juste après vous aurez un combat face à un écapitif à faire donc du coup on se retrouve face à une écapitif affamée on va devoir vaincre alors euh ouais on va la frapper haut alors je pense que je suis plus de dégâts en terre en général hop on a quand même pas mal de vie on essaie de s'accarder à distance donc là on fonce dessus on va continuer à la frapper ah ouais elle fait des dégâts quand même là c'est elle doit lancer un certain sort ouais donc un peu utilisé fait perdre 10 pv feu donc attention 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 bien sûr à vos pa dans ces cas là donc euh est-ce qu'avec un panda on peut se débuff ou pas ? ouais c'est parfait si vous êtes un panda vous pouvez vous débuff donc profitez-en hop du coup on va continuer à la frapper et voilà donc je rappelle les pandas vous pouvez vous débuff face à ce monstre c'est très utile donc du coup voilà donc on va continuer donc à voir les différentes maps donc on se retrouve donc sur la map donc la deuxième map sur laquelle je suis allé personnellement euh donc qui se trouve en 1-5 donc dans la dimension et qu'elle fait plus bien sûr euh du coup une fois arrivé sur la map vous vous faites automatiquement euh agresser par un aventurier frénétique donc je pense pas que j'aurai le temps d'arriver avec mon panda je ne suis pas dépêché euh je sais pas du tout si on peut rejoindre bah vous savez quoi on va voir si on peut mettre un chevalier non on peut pas mettre le chevalier donc c'est une fois de plus un combat à faire en solo et donc bon on va affronter cet aventurier qui a osé m'agresser du coup il lâche ce wave bon ça va il fait pas 37 dégâts euh ouais mais il a quand même beaucoup de vie alors lui par contre ses faiblesses me plaisent à ce que je vois il faudrait juste que ça fasse des bons cc dans mes boosts allez encore un cc ah non pas de cc c'est dommage je monte quand même à 2034 en cc avec le marteau là 2123 en cc avec le marteau j'ai gagné 200 de chance euh ah en gueule ah c'est cool ça à chaque euh d'accord c'est aléatoirement on peut gagner 200 de chance ah c'est cool ou 220 tels etc et moi c'est tombé en chance ça me plait en plus j'ai fait une roulette dommage oh c'est parfait oh je vais faire des coups critiques dans la vie là j'ai bien mis mon tutu ou pas ? ouais ? pourquoi tu lâches pas de cc là ? euh du coup il commence bien à faire des dégâts lui bon on va continuer à le frapper hop donc du coup il faudrait peut-être jouer un petit peu plus techniquement aussi face à lui et voilà donc moi c'est passé donc la quête a été mise à jour et on drop une herbe à chacha machouillée donc euh voilà donc ensuite on doit euh qu'est-ce qu'on doit faire ensuite ? ah bah tout simplement se rendre euh euh se rendre à l'autre map bien sûr donc voilà donc euh je vais faire la même chose avec mon panda et on se retrouve sur l'autre map on se retrouve donc à la troisième map où comme d'habitude la quête se met à jour euh donc chacun cherche son chacha et donc il faut utiliser la balle à grelots ici donc euh il me semble qu'on l'a donc dans l'avant-terre les objets de quête voilà on l'a ici hop on utilise la balle à grelots ils nous disent donc la balle tombe dans le vide euh vous croyez entendre un miaulement lointain provenant d'en dessous du coup maintenant ils nous disent de découvrir la carte la carte quatrième lieu où Chester a été aperçu donc euh lande poilu et donc ça se trouve à l'entrée euh de la zone euh comme ça je saurais pas vous dire son nom alors hop donc la zone intermédiaire donc euh lande poilu donc la zone niveau 160 euh donc on s'y dirige tout de suite donc on se retrouve à la quatrième map donc euh où Chester a été aperçu donc euh lande poilu donc on lande poilu donc en 1,0 euh voilà donc tout simplement comme il vous l'indique euh avec la quête et donc euh ils nous disent donc d'aller voir Chuck Norris donc vous aurez compris le jeu de mots déjà Chuck Norris Chuck Norris et donc du coup voilà vous discutez avec lui il se trouve directement sur la map et donc reculez et lui demandez s'il n'a pas vu un chacha dans le coin reculez à nouveau et faire une brève description de Chester écoutez ce qu'il a euh ce qu'il a dire lui demandez d'aller euh euh oui lui demandez d'aller au fait euh euh et puis donc euh euh voilà donc non là ça va lancer une autre quête donc on va pas lancer tout de suite donc voilà donc vous voyez que la quête est terminée donc voilà elle se termine face à Chuck Norris et euh donc du coup voilà donc sur ce donc je vous remercie de voir regarder cette vidéo donc c'était tout pour cette quête euh euh donc on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos euh 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 et donc voilà donc je vous souhaite bonne chance pour la quête si vous devez la faire et puis euh je vous souhaite un bon jeu amusez vous bien sur Dofus on se retrouve très vite et une nouvelle fois je vous remercie allez salut tout le monde et puis je vous remercie de voir et puis allez alors on se retrouve très vite et là et puis allez